Une coulée à 1200 degrés, un alliage de cuivre et d'étain pour une cloche de plus de 5 tonnes, un bourdon de la cathédrale de Rouen. Sa future sonorité dépend du titrage, du dosage des métaux et de bien d'autres paramètres. L'épaisseur, il y a le profil, le tracé, le poids de la cloche qui rentre en ligne de compte aussi. En fait, une cloche pas quart. En avril dernier, la cathédrale de Rouen offrait un spectacle rare. Les cloches descendaient du ciel ou du moins de l'une des tours de l'édifice. Elles partaient pour la fonderie de Haute-Savoie. Voici les 56 cloches dans l'atelier. Tout le carillon subit une cure de jouvence et il sera enrichi de 8 nouvelles cloches. Cette restauration permettra aussi d'accueillir du public. Là, on aura la possibilité de voir un des plus grands carillons de France, de voir le carillonneur travailler, répéter ou jouer au plus près et découvrir des cloches aussi historiques du carillon. Le musée de la fonderie évoque sa longue coopération avec la cathédrale de Rouen. Elle remonte à 1913 et s'est poursuivie pour réparer les dommages de la seconde guerre mondiale. La continuité du personnel est très importante. Dans une entreprise, surtout une entreprise comme la nôtre, il faut que le savoir-faire se transmette d'ouvrier à ouvrier, de maître fondeur à maître fondeur. Il faudra 10 jours pour laisser refroidir le bourdon baptisé Romain avant les finitions et l'accordage final. Le retour du carillon à Rouen est prévu pour les prochaines Pâques.